Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient, mais c'est pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup, vous n'hésitez pas et un like absolument, et bien aujourd'hui c'est votre tirage tarot pour le mois de novembre 2023 pour les signes astrologiques du Sagittaire, et bien mes chers Sagittaires qu'est-ce qui vous prépare le mois de novembre, et surtout qu'on aura toujours l'influence des éclipses sur notre vie, peut-être des rencontres, événements importants, et bien le mois de novembre pour vous, et vous savez alors j'ai une très belle carte, quand vous savez vos idées, projets, vous pouvez les développer, et quand vous dites ouvertement les choses, comment vous les pensez, vous osez quand même de défendre votre opinion, et bien c'est très intéressant, et vous savez la carte de bonheur totale, donc ça c'est positif, c'est quand toute la famille est réunie, et vous avez le bonheur, des bons sentiments positifs, donc l'amour, vous vous faites plaisir, vous savez c'est déjà la culmination, peut-être dans votre famille, dans votre relation, et dans votre vie en général, quand vraiment vous vous faites plaisir, donc voilà vous avez le résultat, et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre, et vous savez il y aura les finances qui vont arriver également, c'est un petit peu la carte de soutien, que vous pouvez avoir par rapport à votre entourage, il y a bien des gens sur qui vous pouvez compter, donc voilà, vos amis, collègues, donc votre famille, et justement, c'est les finances qui arrivent, ça peut être une prime, l'augmentation du salaire, peut-être un investissement qui vous apporte, donc les finances également, voilà, ou peut-être de l'aide financière de la part de quelqu'un, un financement dans votre projet, c'est possible, et bien, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre, et bien, il y a un homme qui sera présent dans votre vie, mais vous savez, je dois vous dire que quelqu'un romantique, qui rêve beaucoup, sensible, pour qui les sentiments vont important, seront importants, il va suivre plutôt ses émotions, l'amour des sentiments, il va se baser sur cela dans sa vie, et je pense que vraiment, dans la vie de madame, il y aura cet homme qui sera présent, donc elle va jouer un rôle important, et messieurs, vous allez vous sentir de cette façon, quelqu'un romantique, amoureux, et bien, très très intéressant, et vous savez aussi, un très bon accent, quand vous cherchez la satisfaction dans votre vie, je ne vois pas ici des problèmes particuliers, mais peut-être dans votre vie, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, vous voulez avoir le meilleur, le meilleur résultat, donc satisfaction, peut-être plus de sentiments, et vous allez chercher cela, vous savez, pour certains, ça peut être tout simplement que vous avez une évolution, dans votre vie amoureuse, dans votre vie en général, mais pour d'autres, c'est possible que, par exemple, dans la vie professionnelle, vous quittez un poste, et vous avez des perspectives quand il y a cette évolution, et finalement, dans le futur, vous recevez cette satisfaction, peut-être quand vous pouvez vous réaliser mieux, vous pouvez montrer vos compétences, le salaire est meilleur, justement, nous avons vu cet accent, les finances qui se développent, donc ça peut être très intéressant, et la première carte, ça peut montrer tout simplement votre entretien, quand vraiment, vous devez montrer vos compétences, vous défendre, montrer que vous êtes capable, pour ce poste, donc voilà, pour vous montrer, et bien, qu'est-ce qui vous attend d'autre au mois de novembre, qu'est-ce que nous devons savoir, et alors, donc, une petite rencontre que vous pouvez faire également, donc, ce que je vois, ou tout simplement, dans votre vie amoureuse, vous avez vraiment ce plaisir, quand l'amour se développe, vous vous faites les surprises, donc, attention, l'un vers l'autre, mais là, ici, je vois plutôt que madame, que vous allez plus profiter de l'attention de messieurs, vis-à-vis de vous, donc voilà, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre, et vous savez aussi, une très belle carte de perfectionnement, vous savez, ça peut concerner votre vie professionnelle, quand justement, peut-être, l'aura des perspectives, quand vous pouvez vous montrer, mais un grand professionnel, vos compétences que vous méritez sur poste, et vous faites attention à tout le détail, mais perfectionnisme, donc absolument, et dans la vie amoureuse, la même chose, quand vous faites attention, donc, à l'intérieur de votre couple, quand vous essayez éventuellement à voir vos projets ensemble, en commun, vous éventuellement étudiez le caractère de la personne, pour la connaître mieux, donc voilà, perfectionnement, dans votre vie amoureuse, améliorer quelque chose, pour finir, donc ça sera important pour vous, et bien, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre, et alors, la nouvelle vie que vous commencez, vous savez, pas sans risque, parce que, donc, vous pouvez vous poser des questions, est-ce que je vais réussir, vous savez, toujours, ça peut concerner n'importe quel domaine de notre vie, peut-être, c'est des perspectives qui s'ouvrent dans votre travail, et vous posez des questions, mais est-ce que je suis capable, et ça peut jouer, après, sur votre avis en général, vous savez, ça peut être aussi, donc, un projet avec un peu de risque, quand vous avez une mutation, donc, ça peut être que vous devez déménager, ça peut être un voyage dans un autre pays, pour certaines personnes, ça peut être immigration, également, c'est pour ça que vous posez des questions, mais qu'est-ce qui m'attend dans ce pays, quelle sera la réussite, ma vie, donc voilà, qu'est-ce qui m'attend, et toujours, et aussi un accent sur la nouvelle relation, peut-être, même si vous avez déjà quelqu'un stable, dans votre avis, peut-être, il y aura des nouveautés, donc, que vous allez apporter, justement, sur perfectionnement, quand ça va vous permettre d'améliorer quelque chose, et tout va renaître de nouveau, donc, il y aura plus de sentiments, les nouveaux projets, mais c'est vraiment la vie à zéro, tout simplement, et bien, et vous savez, j'ai aussi un accent, que peut-être, il y aura un peu de moments de solitude, c'est possible, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à cela, vous savez, si, vous avez, je pense que c'est un petit peu l'accent sur votre santé, parce que vous pouvez, soit, vous sentir un petit peu sol, isolé, mais, peut-être, il y aura aussi beaucoup de fatigue, donc, dans votre avis, quand vous n'avez plus d'énergie, mais après, ça se change, vous savez, j'ai un accent ici, que peut-être, beaucoup de gens, vous devez faire du sport, et vous savez, pour retrouver cette énergie, donc, vous remettre au régime, donc, c'est possible, mais vraiment, c'est deux cartes qui se complètent, donc, il y a l'une qui suit l'autre, c'est-à-dire que si vous avez un moment de fatigue, tout simplement, vous devez retrouver cette énergie à l'intérieur de vous, quand ça va changer la situation, et vous savez aussi, la dernière carte, c'est les changements rapides que vous pouvez avoir, les nouvelles, les rencontres, les propositions, alors, tout peut aller très, très vite, préparez-vous à cela, et quand votre vie bouge, bouge, mais rapidement, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre, par rapport à ce mois de novembre, et bien, vous vous faites plaisir, et bien, j'adore, c'est vraiment magnifique, c'est-à-dire que c'est la carte qui montre que vous pouvez vous faire plaisir, il y a le bonheur, la satisfaction, donc, vous réalisez vos rêves, plusieurs, pas un seul, mais plusieurs souhaits que vous pouvez réaliser, donc, voilà, et bien, tout vous satisfait, donc, faites attention, parce que peut-être la guidance pour vous, que cette nouvelle vie que vous commencez, ça peut vous donner le bonheur et plaisir dans le futur, et bien, et alors, j'adore, parce que c'est encore un accent sur le bonheur que vous avez, mais regardez, vraiment, là, ici, on voit la vie amoureuse, vous êtes ensemble, il y a un arc-en-ciel, et tout vous satisfait, il y a plein d'émotions positives, et vous savez, je pense que c'est la carte qui se répète, donc, je vais vous montrer, regardez, donc, la même carte, dans d'autres tarots différents, c'est-à-dire que c'est quand même un accent qu'au mois de novembre, il y aura vraiment ce bonheur qui vous attend, ou peut-être, c'est un indice aussi, il faut adapter cela à votre avis, les perspectives que vous commencez au mois de novembre, cette nouvelle vie, prochainement, ça va vous donner le bonheur total, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre par rapport à ce mois de novembre ? Un peu de méditation, un peu de repos aussi, qui sera nécessaire, justement, vous voyez, nous avons vu cet accent sur, peut-être, la santé, quand vous ressentez un petit peu la fatigue, et c'est un indice que vous devez tout simplement prendre le temps pour vous, peut-être un petit week-end, pour vous reposer, vraiment retrouver vos ressources, donc, voilà, et bien, et la carte de méditation aussi, vous savez, quand vous cherchez un petit peu cette tranquillité, votre bien-être, les réponses par rapport à votre futur, et ça, c'est très, très intéressant, parce que, donc, regardez, la carte se répète également ici, la carte de perfectionnisme, vraiment, quand vous pouvez faire attention à tous les détails, donc, vous montrer quelqu'un professionnel, ou tout simplement, donc, perfectionner en général votre avis, c'est possible, faire attention, planifier votre avis en général, les nouveaux projets, qu'est-ce que vous voulez changer, peut-être tout ce qui est négatif, ancien, on laisse dans le passé, on arrive vers les nouveautés, donc, voilà, vers des perspectives, avec le positif, donc, voilà, et bien, tout simplement, perfectionnisme, et vous savez aussi, je vois, et ça, c'est incroyable, parce que c'est encore la carte qui se répète, donc, les événements rapides que vous pouvez avoir dans le futur, quand il y a des nouvelles, des rencontres, mais tout bouge rapidement, donc, voilà, il faudra s'adapter, tellement ça sera rapide, mais ces perspectives, ça va vous permettre d'avoir cette évolution dans votre avis, dans le futur, avancement, donc, voilà, positivité, donc, on voit quand même une personne qui est complètement contente, elle part, donc, dans le futur, avec cette légèreté, donc, voilà, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre pour vous, et alors, vous savez, un indice sur le développement spirituel que vous pouvez voir, vous savez, d'un côté, quand vous posez un petit peu les questions philosophiques par rapport à votre avis, mais vous trouvez des réponses, donc, voilà, et aussi, de l'autre côté, c'est aussi la carte d'un célibataire, donc, un homme célibataire que vous pouvez avoir dans votre avis, c'est possible, donc, voilà, un accent sur ce monsieur, et bien, au monsieur, ça, c'est vous, et peut-être un accent que votre avis va changer de vie célibataire, vous passez peut-être en couple, donc, c'est possible, il y aura cette rencontre, regardez, justement, j'ai un accent, la femme arrive dans votre avis, mais vous savez, c'est pas n'importe quelle femme, une femme passionnée, vous savez, c'est une femme qui a plein d'énergie, motivation, il est charismatique, charmante, donc, voilà, elle peut vous apporter des changements, peut-être que vous vous attendez depuis très, très longtemps, et je pense que votre avis de célibataire peut changer très rapidement, donc, voilà, et bien, madame, vous devez vous montrer de cette façon, c'est aussi la femme leader, quand vraiment, vous pouvez montrer votre caractère, les qualités, peut-être que vous êtes ambitieuse, c'est aussi un accent que vous pouvez montrer votre caractère dans votre travail, donc, voilà, et alors, un grand engagement, mais regardez cette évolution, alors, on voit un monsieur qui est célibataire, donc, madame arrive, et vous prenez cet engagement, c'est quand même incroyable, et nous avons vu deux cartes de rapidité, donc, préparez-vous, ça peut être très rapide que vous prenez cet engagement, donc, voilà, et bien, je pense que madame, elle va vraiment perturber monsieur avec son charisme, et donc, sa personnalité, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre, et vous savez aussi les idées que vous pouvez développer, je crois que c'est encore la carte qui se répète, quand vraiment vos projets, ça évolue, et vous savez aussi un accent sur le voyage, peut-être, il y aura aussi des voyages d'affaires, donc, c'est possible, et bien, et alors, j'adore la carte la force, et toujours un accent sur madame, et bien, une personne charismatique, passionnée, alors, attirance incroyable, difficile à résister, vous devez le savoir, et vous savez, c'est aussi un accent que peut-être vous pouvez avoir un caractère très fort, mais il ne faut pas dominer, il faut essayer plutôt de trouver une certaine souplesse, peut-être essayer de, un petit peu, maîtriser vos instincts, votre impulsivité, peut-être négatif, agressivité, trouver une sagesse, souplesse, voilà, mais, en général, une femme très attirante, donc, charismatique, et la carte de la passion, bien sûr, mais vous savez, vraiment, là, ici, on voit cette dame, un mélange incroyable, et bien, je vais voir un autre tarot pour vous, qu'est-ce qui vous attend encore, vous savez aussi, ces changements qui peuvent arriver dans votre vie, par exemple, si vous avez un déménagement, et bien, vous pouvez quitter rapidement votre ville, votre région, préparez-vous à cela, et bien, et vous savez aussi plein de projets que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que vous avez déjà le résultat, mais vous ne voulez pas arrêter à cela, s'arrêter à cela, et vous planifiez d'autres choses, donc, dans le futur, vous, vraiment, les projets grandioses que vous pouvez avoir, et toujours cet accent sur le déménagement que je vois ici, c'est tout à fait possible, et alors, empereur, j'adore, parce que, donc, monsieur, je pense que, vraiment, il va se montrer quelqu'un qui est vraiment une personnalité quand même assez forte, je pense que, d'un côté, il sera un petit peu doux avec vous dans la relation amoureuse, mais peut-être, dans la vie de monsieur, dans la profession, il y aura peut-être des perspectives qui vont s'ouvrir, parce que c'est quand même quelqu'un qui peut gérer une équipe ou une entreprise, ça peut être aussi même la création de votre entreprise, vraiment, nous avons vu cette carte, vraiment, la nouvelle vie que vous commencez, donc, la carte d'engagement, ça peut être aussi la signature de documents officiels, donc, voilà, mes messieurs, vraiment, montrez votre personnalité aussi, quand vous savez gérer la situation, donc, vous avez votre structure, la discipline, le plan, et quand vous avez le résultat, et donc, sûrement, voilà, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autres, et la carte de gagnant, alors, j'adore, vous voyez, c'est un accent que tous vos projets, vous pouvez les réaliser, c'est la carte de succès, victoire, quand vous êtes au centre de l'attention, récompense que vous avez, et tout le monde va remarquer cela, donc, c'est-à-dire que j'ai quand même un accent par rapport à vos projets, donc, si c'est dans la vie professionnelle, amoureuse, dans votre vie en général, vous sortez comme un gagnant, donc, ça, c'est très, très important, et alors, encore, donc, les rêves qui se réalisent, je pense que j'ai déjà vu cela, regardez, vraiment, encore, la carte qui se répète, quand vraiment, vous vous faites plaisir, et vraiment plaisir dans beaucoup de choses, beaucoup de souhaits, rêves, que vous pouvez réaliser, donc, voilà, et bien, très, très intéressant, nous avons vu cette guidance des cartes, préparez-vous à avoir des changements rapides, quand il faudra s'adapter, il faut prendre peut-être le risque pour changer votre vie, et utiliser ces opportunités, et la nouvelle vie arrive pour vous, et bien, donc, je vais voir la carte de conseil, comment vous devez vous comporter, la roue de la fortune, et bien, il faut tout simplement suivre la chance que la vie vous donne, vous savez, c'est un petit peu la carte karmique, justement, je vous ai parlé des éclipses, quand on peut avoir dans notre vie des événements, les guidances importantes, mais quelque chose qui nous bouleverse, ça peut être négatif ou positif, mais c'est des perspectives qui arrivent, la vie change pour longtemps, et donc, là, justement, c'est la guidance de la vie de destin pour vous, la chance arrive, il faut en profiter, c'est aussi un petit peu comme le cycle, c'est toujours la confirmation que vous commencez une nouvelle vie, quelque chose s'arrête, vous le laissez dans le passé, et la nouvelle vie arrive, donc, voilà, et bien, je vous souhaite donc, beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, prenez le risque pour changer votre avis, parce que le destin vous appartient.